J'adore les langues, je suis tout le monde amoureux d'abord de la vôtre qui est l'une des plus belles du monde après ces années encore moins où j'ai appris les langues, j'adore par exemple j'ai appris aussi la langue allemande chaque langue a son truc et je voulais écrire un livre où je fais part de ma passion je pose la question sur la couverture, comment est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une langue et moi c'est tout mon amour parce que je trouve par exemple que le français est plus drôle On parlait souvent de l'humour britannique Oui mais les britanniques je pense qu'on est censé avoir de l'humour quoique l'humour britannique est souvent très différent à la maison que ce qu'on perçoit dans les produits vendus comme Antipython etc. par les services commerciaux de la BBC notre propre humour est un peu plus basé sur la langue justement Vous trouvez que notre grammaire et notre conjugaison sont drôles ? Non, ce sont vos expressions, par exemple c'est des expressions en français qui sont... il suffit de les sortir et les gens rient par exemple je vais vous donner un exemple, j'étais dans une réunion l'autre jour et quelqu'un sort l'expression ah bah celle-là elle va pas être déçue du voyage Oui Donc voyez, vous riez et vous connaissez pas du tout vraiment le contexte ni de quoi il s'agit C'est une expression qui est de manière inhérente drôle et ça en français il y en a plein Bon bah ça existe les expressions un peu imagé comme ça... Pas tellement mais j'ai cherché mais j'ai cherché en anglais Non, l'humour n'est pas inscrit à même la peau de la langue anglaise Nous avons peut-être de l'humour du deuxième degré en fait du understatement etc... Mais ce n'est pas dans les expressions comme c'est le cas en français Mille fois par jour j'entends des expressions qui sont... Tout à l'heure je vous ai dit ce matin je vous ai dit déposez vos trucs Moi je ne savais pas parce que c'est génial c'est des potes trop minés Il y a des trucs comme ça où je ne sais pas elle a vu la vierge ou quoi Enfin ces expressions qui sont délicieuses et le français a beaucoup plus d'expressions qui sont drôles par elles-mêmes